Bonjour à tous! Je suis ravie de vous retrouver pour une sixième capsule qui s'intitule en fait « Pierre par Pierre ». Alors, je suis ravie de pouvoir vous retrouver. Je me présente brièvement pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ève Gauthier, je suis auteure. En fait, j'ai la chance d'oeuvrer en développement personnel. Mes activités principales sont liées en fait à l'accompagnement, communément appelé coaching. Je vous dirais que je fais aussi, j'anime des retraites, des ateliers, des conférences. Bref, c'est un sujet qui me passionne. J'aime accompagner les gens, les guider sur ce chemin-là de renaissance à qui ils sont véritablement. Ce qui, je vous dirais en anglais beaucoup de choses comme d'apprendre à se connaître, à se reconnaître, à prendre soin de soi, à se donner de l'amour, à s'accorder de l'importance. Bref, c'est vaste. Alors aujourd'hui, vous comprendrez que « Pierre par Pierre », c'est un thème qui m'interpelle. Je trouve ça beau parce qu'en fait, justement, si on parle de reconnexion à soi, de renaissance, bien, c'est « Pierre par Pierre », c'est un geste à la fois. C'est un pas à la fois. Et je pourrais même dire une action à la fois puisque c'était en plus mon thème de mercredi dernier. Si vous le savez, peut-être que vous me suivez à l'extérieur de la maison des Pères Trinitaires. Les mercredis midi, j'anime des petits lives. En fait, midi pour les gens du Québec, puis 18h pour les gens de l'Europe, c'est environ 10 à 15 minutes. Puis cette semaine, ma thématique, c'était important pour moi, puis pour beaucoup de gens, c'était l'action. Fait que « Pierre par Pierre », ça vient aussi reconnecter à ça, d'oser se mettre en action, d'oser poser ses premiers pas, ses premiers gestes, cette première pierre-là pour enclencher la création de ce qu'on a envie de manifester par amour pour soi-même, pour les autres, pour honorer notre vie. « Pierre par Pierre », bien, je trouve que c'est extrêmement significatif. Puis je vais vous donner aussi quelques clés, bien sûr, en développement personnel pour vous aider à vous mettre en chemin. C'est sûr que j'utilise des outils. J'ai peut-être déjà parlé précédemment de mon carnet par amour, qui est un outil guide, justement, pour aller nourrir tous ces domaines-là de notre vie qui font, en fait, connexion avec nos valeurs profondes. Parce que c'est important que lorsque l'on rêve de manifester quelque chose, que ce soit en cohérence avec nos valeurs véritables, pour pouvoir trouver la motivation qui, pour moi, est le moteur, qui est d'agir avec le cœur. Donc, « Pierre par Pierre », si on veut se mettre en action, comme je le disais tout à l'heure, bien, c'est d'établir, « Non, je ne vous parlerai pas de faire un plan ou rien de compliqué, mais vraiment d'y aller une étape à la fois. » C'est ce que ça signifie pour moi, « Pierre par Pierre ». On le sait qu'avec de petits pas, on arrive à bon port. Donc, d'aller vraiment, je vous dirais, raviver ce feu-là d'un projet qui vous anime, d'un rêve, et de mettre des actions en place pour pouvoir y arriver. Alors, je vous dirais que c'est sûr que de se reconnecter à soi, moi, c'est par l'écriture aussi, beaucoup que je le fais, de me déposer un instant. Je vous ai parlé de mon carnet tout à l'heure, ça peut être un autre outil, ou même un papier-crayon, tout simplement, un petit journal coquet qui est un peu le reflet de ce que vous êtes ou qui est rattaché avec votre projet. Puis, pour pouvoir aller déposer une pierre, pierre par pierre, bien, je vous invite à le faire quotidiennement, ou en tout cas, le plus souvent possible, pour ne pas perdre de vue votre objectif. Parce qu'on dit souvent qu'on va voir grandir ce que l'on va nourrir. Alors, c'est important de nourrir ça, d'y accorder du temps, de l'importance. Et ça n'a pas besoin d'être long et d'être compliqué. Parfois, c'est quelques minutes par jour, mais de vraiment le mettre un peu en scène, ce qui sera important pour vous. Parce que c'est votre pourquoi. Pourquoi vous allez réussir, pierre par pierre, à donner vie à ce projet-là? Parce que votre pourquoi va être fort, et votre pourquoi ne viendra pas nécessairement de l'extérieur, mais bien de l'intérieur, aligné avec vos valeurs, comme je le disais tout à l'heure. Donc, votre pourquoi va être important de déterminer. Souvent, on peut y aller aussi avec les gains et les pertes. Ce sera quoi, en fait, j'en ai parlé dans la vidéo mercredi, ce sera quoi, en fait, qui vous serez, hein, si vous ne vous réalisez pas dans 5 ans ou dans 10 ans, vous le voir à moyen ou à long terme, si vous ne passez pas à l'action. Alors, si vous n'osez pas amorcer ce processus-là de construction, pierre par pierre, vers ce projet qui vous anime. Alors, pour moi, je pense que ça, c'est un outil qui est puissant, qui me sert de temps en temps à me réorienter aussi, d'observer et de davantage mettre le focus sur le chemin aussi qui est parcouru. Donc, de ne pas seulement être dans l'attente du résultat de la construction finale, de toutes, en fait, les pierres qui seront posées, mais plutôt de profiter, de jouir de ce chemin-là, de faire petits pas à la fois et d'honorer ces efforts-là que je fais par amour pour moi et pour mon projet. Alors, je vous souhaite vraiment d'oser vous réaliser pleinement parce que c'est complètement aligné, non seulement avec nos états intérieurs, mais notre goût, notre joie de vivre et ça, ben, c'est contagieux. Alors, voilà, c'est ce que je vous souhaite. Une belle réalisation, pierre par pierre. Je vous embrasse. Ciao!